Musique Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Tram en commun. Alors vous vous êtes inquiété de savoir si la foire d'octobre aurait bien lieu. Vous savez depuis trois semaines que comme on vous l'avait annoncé dans cette émission en juin dernier déjà, la foire a bien lieu juste à côté du chantier du tram. C'est pour ça qu'on vous accueille ici aujourd'hui parce que ça va être un petit peu le menu de cette émission. C'est la manière dont le chantier s'adapte aux grands événements et peut-être un peu inversement. Il y a à Liège une volonté de politique locale qui consiste à maintenir les grands événements aux côtés des chantiers et aux côtés donc en l'occurrence du chantier du tram. Ça va être aussi le cas pour le village de Noël. On va parler de ces deux événements et on va partir du côté du prochain village de Noël pour retrouver Luc, c'est le chef de projet tram pour Colas. On va voir avec lui quels sont les éléments qui rentrent en considération quand il s'agit de prévoir la juxtaposition d'un événement et du chantier. Musique On a un engagement vis-à-vis de la ville de Liège de libérer les zones pour les événements traditionnels. Quand on a un chantier comme ça en ville, il faut bien comprendre que la vie ne peut pas s'arrêter et que donc on doit trouver le compromis qui va bien, donc discuter avec toutes les tierces parties de la ville, discuter avec mes équipes aussi, de telle manière à ce que le meilleur compromis soit trouvé pour que ces événements puissent se dérouler dans les meilleures conditions du point de vue de la liberté de mobilité et en toute sécurité. Les tierces parties sont multiples entre la ville, la région, les forains par exemple pour la foire, l'organisation de la foire de Noël, du marché de Noël, etc. On a beaucoup d'intervenants. Ce n'est pas toujours simple pour mille et une raisons de respecter les plannings. On sait que ça génère parfois quelques tensions. C'est un chantier important en cœur de ville, voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce qui fait que vous parvenez par contre, j'ai presque envie de dire, à être à l'heure, en temps et en heure avec ce qui est prévu comme aménagement au moment, au début de la foire ou demain, au moment où débutera le village de Noël ? C'est quoi la différence qui permet ces plannings-là de les tenir vraiment ? Alors un, c'est notre capacité de manière permanente à être créatif, l'imagination de mes ingénieurs pour que ça fonctionne, qu'on trouve des solutions. La deuxième, nous avons beaucoup de liégeois dans nos équipes, modification particulière pour que ces vêtements traditionnels puissent se passer correctement et en toute sérénité. On peut aller jusqu'à imaginer une sorte de pression familiale en disant, et là, on a le marché de Noël, il faut qu'on puisse y aller. C'est sans doute arrivé, ça m'est arrivé personnellement sur d'autres chantiers, effectivement. Ça permet d'apporter sur du très court terme une fierté aux équipes. Et voilà, on devait mettre ça en place, on l'a fait, les équipes sont fières. Donc c'est un événement et la fierté sur un chantier, c'est vraiment de l'essence, clairement. Une carburante pour les équipes. Et nous avons contacté l'organisateur du village de Noël, qui nous confirme bien cette volonté commune entre la ville, Tramardant, Colas, et puis l'organisateur du village, que tout se passe bien, que tout soit en ordre. Et donc vous aurez une édition 2022 du village de Noël tout à fait normale et classique. Alors ça va se présenter comment ? Qu'est-ce qui va se passer au niveau des aménagements pour que cela puisse se faire ? Qu'est-ce qui s'est passé pour la foire d'octobre ? C'est la suite. On a concerté avec la ville pour voir un petit peu quels étaient leurs besoins, leurs attentes par rapport à l'installation des forains. Et en fait, nous, en termes de travaux du tramway, on a réalisé tout le tourne à gauche pour que tout ce qui était mobilité piéton, enfin donc léger, puisse se faire dans les meilleures conditions compte tenu de l'importance de la foire et de cette manifestation pour les Liégeois, et que ça puisse être rendu facile pour aussi l'intervention des services de secours. C'est tous ces travaux-là qui ont été faits effectivement pour le 23 septembre. Je me suis dit que si le chantier, en tout cas le revêtement, n'était pas réalisé, ce serait très compliqué. Les Smyremorques, cheminées dans une zone en travaux, c'est compliqué. Alors nous, on a du matériel qui est adapté aux travaux, mais eux n'ont pas forcément ce genre de matériel-là adapté. On a concerté, toujours avec la ville, pour conserver un minimum d'activité qui n'impacte pas la foire. Donc c'est des travaux d'installation de voies ferrées, qui va débuter cette semaine entre Charlemagne et Destenay. On fait des livraisons le matin, et on fait une installation qui ne nécessite ni brise-roche, ni tronçonneuse, disqueuse, pour éviter effectivement les nuisances. Après la fin, il y a le village de Noël, et là, vous avez du boulot aussi. En gros, tous les travaux vont s'effacer, comme par magie. Donc l'espace Tivoli, qui est l'empris chantier actuellement pour faire les grandes fouilles au niveau de la rue de Bex, vont disparaître. Et les travaux libéreront toute la zone de l'espace Tivoli et de la place Saint-Lambert pour se réduire au maximum. Donc on a des opérations de rembléments et de revêtements pour recevoir effectivement toutes les maisons et tout le village de Noël. Je veux bien une boîte de lac-mans, s'il vous plaît. Voilà, c'est ici que se referme cette émission de Tram en commun, où on aura donc vu comment ça se passe pour les grands événements liégeois avec la proximité du chantier du tram. On se retrouve la semaine prochaine. Le tram, on l'a toutes et tous en commun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada